Générique Bienvenue dans ce Philoscopie consacré à l'Occident et aux banques centrales. Pour évoquer ces sujets, je suis allé à la rencontre notamment d'Hubert Védrine et de Jacques Delarosière. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Ils font ça parce qu'ils ont peur de la concurrence des crypto-monnaies. Comme je vous le disais, j'ai également rencontré Hubert Védrine dans ses locaux, ancien ministre des Affaires étrangères. L'État de domaine où la Chine n'arrive pas à rattraper les États-Unis, en réalité. Lesquels, par exemple ? Par exemple, les semi-conducteurs les plus avancés. Jacques Delarosière a été successivement directeur général du Trésor, gouverneur de la Banque de France, directeur général du Fonds monétaire international. Écoutez une partie de notre entretien. – Par rapport à l'époque lors de laquelle vous étiez aux manettes, pour ainsi dire, et aujourd'hui le volume monétaire a été multiplié par quatre environ, c'est ce que vous soulignez dans votre ouvrage. Dans l'intervalle, l'appareil productif se serait plutôt dégradé. Est-ce que les banquiers centraux, est-ce que les banques centrales, auraient dû mener des politiques plus restrictives depuis déjà une vingtaine d'années ? – Je n'emploierai pas l'expression plus restrictive. Je pense qu'elles auraient pu avoir une politique plus adéquate. Parce que, comme vous venez de le dire, les conditions monétaires ont été extrêmement généreuses et accommodantes pendant les 20-25 dernières années. – Et ceci nous a conduits à des conséquences qui n'ont pas été comprises à l'époque où on menait ces politiques et qui sont littéralement désastreuses. – C'est-à-dire qu'on avait l'impression de générer de la richesse en créant du crédit, en libérant du crédit et en générant de la monnaie. – Oui, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de crédits, on a fait peu de croissance économique et on croyait qu'en faisant de plus en plus de crédits et de monnaies, ça va ensemble, on obtiendrait des résultats économiques plus favorables. Ça a été une erreur de conception, une erreur intellectuelle qui a présidé à toute la politique depuis 25 ans, la politique monétaire, et qui s'est traduite enfin par la situation très dégradée que nous avons aujourd'hui. – Alors justement, que se produirait-il aujourd'hui si les politiques de resserrement monétaire qui sont menées par la plupart des banques centrales du monde ne fonctionnaient pas et ne conduisaient pas à un recul massif et notable de l'inflation ? – Oui, alors là aussi je suis obligé de reprendre votre question parce que vous venez de dire que les banques centrales ont restreint, ont pratiqué une politique de restriction depuis quelque temps lorsque l'inflation est arrivée. Il faut relativiser ce que vous venez de dire parce que ce qui est important c'est le taux d'intérêt réel. Or le taux d'intérêt réel a diminué depuis le début de cette politique soi-disant de restriction monétaire. En gros, en 2022, quand on a, juste avant de commencer la soi-disant restriction monétaire, les taux d'intérêt réels étaient autour de moins 1. C'est-à-dire qu'on avait un taux d'inflation qui était de 1% par an et on avait une inflation de 1%. Donc on pouvait dire que les taux réels étaient de moins 1. Aujourd'hui on a relevé effectivement les taux nominaux. On les a amenés de moins 0,5 dans la Banque centrale européenne à plus 3,5. C'est-à-dire que maintenant on a augmenté les taux nominaux d'à peu près 3,5. Mais pendant ce temps-là, l'inflation est passée de moins 1, de 1 à moins 8. Est-ce qu'on connaît selon vous ? Donc là, si vous calculez en termes réels et que vous enlevez 3,5 de 8, vous avez une inflation, vous avez un taux d'intérêt négatif en termes réels qui est beaucoup plus élevé que celui qui existait avant le soi-disant resserrement monétaire. Donc je ne peux pas répondre à la question formulée par vous parce que vous me dites et si ça ne suffisait pas cette restriction monétaire, il faudrait dire et si ça ne suffisait pas de ne pas faire de la restriction monétaire mais de faire de l'aisance monétaire parce que depuis la soi-disant hausse des taux, les taux ont diminué. Et donc je ne vois pas comment on peut arrêter l'inflation en proposant à la population des crédits encore plus, je dirais, séduisants et moins chers qu'ils ne l'étaient au départ de l'inflation. Donc il faut mettre ça en perspective. L'eurosystème s'est procuré beaucoup d'obligations d'État françaises depuis quelques années. La Banque Centrale Européenne s'était engagée à ne pas acheter d'obligations des États membres de l'Union Européenne lorsque le traité de Maastricht a été créé et que la Banque Centrale a été créée. Que s'est-il produit dans l'intervalle pour que la Banque Centrale Européenne soit forcée de se procurer des obligations d'État ? Elle n'était pas du tout forcée de le faire. C'est parce que son système l'amenait à le faire. Elle avait un système très curieux. qui consistait à dire qu'il faut que l'inflation soit un peu inférieure à 2%. Et l'inflation naturelle, celle qui résultait, si vous voulez, de l'offre et de la demande des fondamentaux, se situait plutôt à 1%. Et ils étaient mécontents parce qu'ils avaient décrété dans leur « sagesse » qu'il fallait que l'inflation soit légèrement inférieure à 2%. Alors quand elle était à 1%, ils étaient très malheureux pour des raisons artificielles et en réalité absurdes. Parce que le 1% d'inflation était une inflation d'équilibre. Alors ils ont voulu que le 1% devienne légèrement inférieure à 2%. Et comme l'inflation réelle était rétive pour augmenter, on a vu les banquets centraux baisser les taux d'intérêt, jeter de la monnaie dans le système, dans l'espoir que le 1% d'inflation qui était parfaitement normal devienne 1,8 ou 1,9%. Et c'est cette considération très artificielle parce que le 2% n'avait aucune espèce de valeur scientifique. On aurait pu dire 3, on aurait pu dire 1, mais on avait dit 2, légèrement inférieure à 2. Alors tant que l'inflation d'équilibre n'était pas à 2, ces dirigeants de Banque centrale ont donc appuyé sur l'accélérateur monétaire en espérant que ça deviendrait 2. Alors en fait ce n'est pas devenu 2, c'est resté autour de 1. Et puis quand les facteurs structurels se sont mis en place, ça a éclaté et l'inflation est passée tout de suite à près de 10%, 9%. – Alors est-ce qu'on connaît une période de stagflation aujourd'hui, c'est-à-dire de forte inflation ? – Oui, c'est impossible. Parce que si vous avez une politique monétaire qui reste, comme je vous l'ai dit dans mon développement, qui n'est jamais entendu du reste, parce que quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'a fait la politique monétaire depuis 2022, il vous dit, elle s'est resserrée. Alors qu'en réalité elle ne s'est pas resserrée, elle s'est desserrée. Mais bon, il se l'a le dire, seulement les statistiques corroborent ce que je dis. Mais nous vivons dans un monde où on ne s'occupe plus de la statistique, on s'occupe de l'idée qu'on a de la réalité. C'est une idée aujourd'hui illusoire. Alors donc, je reprends votre raisonnement. Les banques centrales ont donc fait de la politique d'aisance monétaire et pour faire de la politique d'aisance monétaire, elles ont acheté des titres. Parce que c'est une manière commode de créer de la monnaie. Quand vous achetez des titres sur le marché, que ce soit des bons du trésor ou que ce soit des émissions de bons privés, vous donnez de l'argent aux banques centrales que vous fabriquez facilement puisque vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton et vous donnez cet argent à des détenteurs de ces titres et vous avez les titres dans votre portefeuille. – Je fais une digression, il s'agit d'une part d'argent magique entre guillemets, mais également d'autre part plausiblement d'une dette qui peut être effacée. parce que si c'est la Banque centrale européenne qui devient créditeur, si on est créditeur auprès de la Banque centrale européenne, on peut imaginer qu'en cas de crise profonde, la Banque centrale européenne n'entre pas en conflit avec la France ou notre État auquel elle aurait prêté de l'argent. – Oui, mais c'est une très curieuse considération que vous développez là parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la contrepartie de la création monétaire qu'est la détention de ces obligations n'a pas de valeur puisque dès qu'il y a un problème, on peut la mettre à la poubelle. Alors ça veut dire que l'acte de création monétaire qui a présidé à ces achats massifs d'obligations. Je dis massifs parce qu'il faut savoir que la BCE a acheté des titres obligataires à hauteur de 75% du produit intérieur brut de l'Europe. Donc ce n'est pas des petits achats, c'est des achats massifs. Alors si vous me dites que ces achats massifs, on peut s'en débarrasser à la première difficulté. – Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des… – Moi je ne suis pas d'accord là-dessus. – Il y a des pays comme le Japon par exemple, qui ont une dette qui dépasse je crois les 240 ou 250% de leur PIB. Ça reste la troisième puissance du monde aujourd'hui, le Japon. L'Italie est très endettée également, mais détient 90% de sa dette. Nous en France, nous détenons 48% de notre dette. Ça veut dire qu'il y a 52% de la dette française qui est aujourd'hui à l'extérieur. – Qui détient cette dette ? Par qui est détenue cette part de la dette française ? – Je ne peux pas vous répondre de manière précise à ça. Et personne ne peut vous répondre de manière précise parce qu'on ne connaît pas l'identité de chaque détenteur de la dette française par exemple. – Mais vous avez raison de dire que la totalité de l'endettement au Japon est détenue par des Japonais. Et ce qui ne rend pas d'ailleurs la politique de sur-création monétaire que ça a comporté au Japon, ça ne la rend pas nécessairement favorable parce que la croissance du Japon est très faible. – Mais pour autant, on a l'impression qu'ils sont quasiment vaccinés contre une crise profonde. Ils sont très endettés, mais on n'imagine pas d'effondrement, de crise de solvabilité ou de crise de liquidité profonde au Japon. – Non, parce que les Japonais épargnent beaucoup. Ils sont en vieillissement démographique. – Les sociétés sont en cash flow positif au Japon également. – Elles sont positives. Et donc, si vous voulez, le paradigme japonais que je ne préconise pas du tout pour la France parce que nous n'avons pas les mêmes conditions, peut s'expliquer. Et en fait, il est relativement stable pour la raison que vous avez dite, c'est que les Japonais eux-mêmes affectionnent la détention de cette dette. Et c'est 100% de la dette qui est japonaise. Et nous, vous avez exactement indiqué qu'il y avait un peu plus de 50% qui étaient détenus à l'extérieur. Alors, c'est détenu par des investisseurs, en particulier en Asie, qui sont friands de rémunérations un peu supérieures ou rémunérations extrêmement faibles qui possèdent des taux d'intérêt zéro qu'on a vécu depuis une vingtaine d'années. – Mais alors, là aussi, une parenthèse, pour résumer, pour faire une caricature en quelque sorte du système de troc que représente le système financier, est-ce qu'il n'y avait pas un échange de bons et loyaux services qui fonctionnait plutôt bien jusqu'ici ? Les Asiatiques fabriquaient beaucoup. Il y avait beaucoup d'énergie également dans d'autres pays. Il y a des monnaies qui sont des monnaies d'énergie. Et nous étions, pour ainsi dire, les représentants d'États, de monnaies de domination. On avait une capacité de domination sur ces pays. Et on a l'impression que cet équilibre est en train de se fendre un peu, en train de se disloquer. C'est-à-dire qu'on importait de la matière première, de l'énergie, et en échange, les pays qui fabriquaient cette matière première ou qui exportaient cette énergie, achetaient des obligations d'État de nos pays. Et il semblerait que ce système est en train de se disloquer. – C'est-à-dire que… Je ne dirais pas que je suis d'accord avec vous avant d'avoir étudié davantage ce que vous venez de dire. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les pays émergents et émergés… – Qui ont émergé déjà. – Oui, sont suffisamment exportateurs nets pour avoir des surplus de balance des paiements. Et ces surplus, ils les réinvestissent dans le monde parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc ils sont des apporteurs de capitaux et en même temps des générateurs d'excédents commerciaux. Nous, nous sommes en France des générateurs de déficit commercial. Nous importons beaucoup plus que nous sommes capables d'exporter. Donc nous, nous avons un paradigme différent. On est en déficit commercial. Et donc on est en importation de capitaux. Parce que pour régler ce déficit commercial, il faut importer de l'argent pour pouvoir payer le surcroît d'importation. Et alors, ces emprunts que nous faisons sont en partie domestiques et en partie internationaux. Et on retrouve la boucle normale qui est que les pays qui sont en excédent commercial financent les pays qui sont en déficit commercial et qui sont essentiellement les États-Unis, la France et un certain nombre d'autres pays. – L'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine m'a reçu dans ses locaux, à Paris. Je vous propose d'écouter une partie de notre entretien. – Le dollar a fait partie des segments forts de l'Occident, du monde occidental. – Ça dépend d'abord comment vous définissez l'Occident. – Il y a deux Occidents. – C'est une définition à géométrie variable. Si on prend la géopolitique basique, on va dire les États-Unis et l'Europe. – Oui. – Mais certains vont mettre le Japon dedans, la Corée du Sud, d'autres mettons Israël pour d'autres raisons. Donc c'est un peu élastique. Enfin, le cœur du système, les pays occidentaux, pour l'Europe, l'ancienne chrétienté en était devenue l'Occident, c'est l'Europe occidentale, enfin maintenant à peu près toute l'Europe, et les États-Unis. – La civilisation judéo-chrétienne. – Ça se discute aussi, parce qu'il y a l'Égypte, il y a la Grèce, elle est gréco-latine autant que judéo-chrétienne. Mais en tout cas, on voit bien, même si on a du mal à définir, dès qu'on parle avec des experts en fait, quand on dit l'Occident, les gens comprennent bien, mais ils voient un ensemble dont les États-Unis sont le leader. – C'est-à-dire que nous n'étions plus acteurs en tout cas, les États-Unis étaient plus que les leaders, mais les décideurs, et nous suivions les décisions américaines depuis les années 60, peut-être lorsque les Américains sont revenus après la guerre de Corée en Occident, et qu'ils ont imposé… – Ils ont menti avant même. – Même avant. – Vous avez raison de réintroduire l'aspect historique, mais en réalité, les États-Unis sont devenus la première puissance économique mondiale dès la fin du XIXe, mais ça ne s'est pas vu, parce que tout le monde pensait que c'était la Grande-Bretagne. – Avant même que le sauf-pouvoir américain n'apparaisse. – Ils en ont toujours eu un peu depuis le début en fait, ils avaient déjà l'idée qu'ils allaient, disons, civiliser le monde entier, déjà avant. Enfin, ça ne correspondait pas à la réalité. Après il y a 14-18, en 1917 ils viennent, mais ils repartent après, et disons le processus moderne de transformation des États-Unis en pays qui a de leadership, c'est après Pearl Harbor, quand ils entrent dans la guerre, ils gagnent, bon. Et après ils restent en Europe à la demande des Européens, ce n'est pas du tout de l'impérialisme, c'est les Européens qui les supplient de rester à cause de la menace soviétique. Donc ils avaient 45, c'est très important, et puis après ça nous mène jusqu'à la fin de l'URSS. Et là vous avez un moment étonnant où les États-Unis pensent que l'histoire est finie. C'est les thèses de Fukuyama. – Le dernier homme et la fin de l'histoire. – Parce qu'on a gagné, on, les Américains, les Occidentaux, mais les Américains, on a gagné, et donc les autres c'est au reste, et après tout ce qu'ils pensent et ce qu'ils font, ça devient secondaire. Donc c'est une période, et c'est dans cette époque que j'ai parlé d'hyperpuissance. – Ce qu'on considère un petit peu comme étant la fin de la démocratie libérale également, selon Fukuyama aussi. – Non, c'est longtemps après ça. Parce qu'au contraire, là on est dans une phase où les Américains pensaient que leurs intérêts, leurs valeurs, leur mode de vie, leur civilisation, l'économie de marché, comme disait Clinton, mais dans les deux, allaient se répandre partout dans le monde entier, et que personne n'allait résister à ça. Tout le monde était pour. Donc il y a une décennie, on va dire, symboliquement, ça va jusqu'au 11 septembre, même s'il y a d'autres phénomènes après, les 2008, les Surprimes, des choses comme ça. Donc c'est une sorte d'Occident triomphant. – Alors les Surprimes sont peut-être le symptôme de l'arrivée à la saturation, en quelque sorte, de mauvaise mesure ou de mauvais dictat occidentaux. – Non, pas américaine, c'est une économie américaine. – Ce n'est pas les Occidentaux en général. – Je disais les Occidentaux en général, parce que cette économie américaine est représentée par le FMI, les banquiers centraux, la Banque Centrale Européenne également est un succès d'année. – Attendez, parce qu'après la guerre, en 1945, les États-Unis qui ont gagné, ont plutôt bien organisé le monde. C'est même une période où ils ont réussi à faire coïncider les intérêts généraux et leurs intérêts propres. Donc ils ont bâti le système des Nations Unies, puis le système de Bretton Woods, donc le FMI et la Banque Mondiale. La Banque Centrale Européenne, c'est très, 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 très longtemps après. – Vous avez raison, par les décisions de Bretton Woods également. – Mais c'est après la, disons, la fin de l'URSS, mais ça commence avec la révolution libérale Reagan-Thatcher. – Peut-être avec Nixon également, qui empêche, qui sort, on va dire, des accords de Bretton Woods en 1971, en 1972. – Nixon a mis fin en décidant la convertibilité du dollar. – De l'or, du pétrole, du dollar à l'or. – Décision très importante en 1971. Mais le développement de l'américano-globalisation, très dérégulé, très financiarisé, beaucoup trop, très dollarisé, c'est après. Donc on n'a vécu une période, donc on parle de mondialisation, mais elle ne tombe pas du ciel. N'oubliez pas qu'il y a des mondialisateurs et des mondialisés, qui n'avaient rien demandé. – Bien sûr. – Donc il y a une trentaine d'années comme ça. Et là, on arrive maintenant, puisqu'on parle en 2023, quelque chose d'un nouveau, un peu nouveau. – Peut-être parce qu'on prend conscience à peine aujourd'hui de la mondialisation et des méfaits de la mondialisation. On se croyait encore aujourd'hui dans un système social, démocrate et libéral, mais au sens vertueux du terme. Je pense également qu'on a été presque forcés, condamnés à l'application de la démocratie après-guerre, en Europe, parce qu'il y avait eu un grand danger, presque, quasiment improbable, pour ainsi dire, avec l'apparition du nazisme. – Pas condamnés, non, pas condamnés. – Pas condamnés, mais vertueusement, mais en tout cas forcés à l'application de la démocratie. – Non, non, pas en Europe. Les Européens qui n'ont pas été dominés par l'URSS de Staline ont voulu tout faire pour reconstituer, sauver la démocratie. Les Allemands l'ont reconstituée, et ils ont supplié les Américains de venir les protéger. Après, c'est une demande européenne massive. – Oui. – Donc il n'y a rien à imposer là-dedans. – Mais qui s'est concrétisé principalement à la fin des années 60, plus après la guerre de Corée, puisqu'à… – Non, ça a commencé dès le traité de 49. L'Alliance Atlantique, c'est 49. – Alors là, il ne faut pas confondre l'OTAN et l'Alliance Atlantique, parce qu'à ce moment-là, c'était… – Vous avez raison. Le traité d'Alliance, c'est 49. Mais comme il y a la guerre de Corée qui a terrorisé tout le monde en Europe, les Européens ont à nouveau supplié les Américains qu'il y ait une organisation. Il n'y en avait pas. C'est le haut de l'OTAN. Donc les Américains reviennent, organisent tout. Les Européens disent merci beaucoup d'être revenus. Et vous avez le système Alliance Atlantique-OTAN qui continue pour quasiment tous les Européens, sauf parfois la France, ça dépend, à être le seul système de défense crédible pour l'Europe. Et donc ça enjeuble les décennies. Et pour les gens qui pensent, oh là là, mais c'est très vieux, il faut l'année dernière. Non, c'est tout à fait ça qui est encore dans la tête des Européens. – Oui. – Alors là, on est au cœur de l'Occident, puisque c'était votre question, en termes stratégiques, géopolitiques. – Absolument. – Mais aussi, c'est une notion élastique. – Alors ce qu'il faut noter également, c'est que le budget de défense des Américains représente quasiment la moitié, je crois, du budget de défense mondial, donc de tous les pays. – Ça dépend des jours, mais c'est de cette ordre. – Voilà, entre 35 et 50% du budget. Est-ce que selon vous, ça permettra aux États-Unis de conserver par la force, en quelque sorte, une part de leur hyperpuissance ? – Ce n'est pas que la force, en tout cas, c'est la force au sens global, parce qu'il y a une force économique prodigieuse, il y a une force technologique prodigieuse, il y a une force d'invention prodigieuse. Même après 20 ou 30 ans de croissance à deux chiffres en Chine, depuis la révolution de Deng Xiaoping, il y a des tas de domaines où la Chine n'arrive pas à rattraper les États-Unis, en réalité. – Lesquels, par exemple ? – Par exemple, les semi-conducteurs les plus avancés. C'est ceux sur lesquels Biden met des interdictions, pour que la Chine n'arrive pas à les dépasser. Alors, évidemment, de la part des Américains, il y a des choses très contrastées, donc il y a des politiques qui provoquent des réactions hostiles dans beaucoup de pays, mais leur puissance économique reste pour le moins incomparable. Il reste le numéro un évident, engagé dans un bras de fer avec la Chine. Et les Européens, ils sont dans le bateau occidental, même certains Européens, dont un peu la France, voudraient qu'il y ait une approche plus autonome. – L'Italie peut-être plus que la France d'ailleurs, l'Italie qui essaie de redonner du pouvoir en valorisant la circulation de l'argent, liquide également dans la population. – Non, ça c'est un détail ça. Non, l'Italie a toujours été au sens classique beaucoup plus atlantiste que la France. Et d'ailleurs, dans la longue période gaulliste ou gaullo-mitterrandienne, ou en tout cas cinquième république, l'Italie n'a à peu près jamais soutenu la France sur ces sujets. Donc il ne faut pas… Et puis il y a une influence économique énorme en Italie, mais c'est le résultat non pas des dernières années, ça. Ça remonte à 45. Alors on est toujours dans cet Occident-là, qui se croit toujours chargé de, disons, d'influencer, de régenter le monde, de le civiliser autrefois, le droit de le miser aujourd'hui. – En tout cas de le dominer ou de l'exploiter également. – Toutes les puissances exploitent, par exemple, dans le projet chinois des routes de la soie, il y a évidemment un projet économique derrière, matière… Donc c'est pas mal, ça. – Mais pour la Chine, c'est assez intéressant d'ailleurs. – Mais pour l'Occident, il ne faut pas aller trop vite. Donc il faut voir tous les aspects, mais on ne peut pas être schématique, parce que l'Occident est contesté, il est challengé. – Oui. – Comme je dis moi, depuis très longtemps, l'Occident n'a plus le monopole, parce qu'il y a la Chine et les autres. – Bien sûr. – Plus le monopole. – Naturellement. – Mais le géopoliticien qui chame à Boubani, que vous pourriez interroger, il me répond depuis longtemps, vous n'allez pas assez loin. C'est la fin de la parenthèse occidentale. – Qui a duré 400 ans. – 400 ou 500 ans. – 4 ou 500 ans. – Je ne vais pas jusque-là. Je pense que c'est inexact. Je pense par ailleurs que l'Occident a une réserve énorme, de potentiel gigantesque, mais l'Occident est très disparate en fait. Donc si on parle de l'avenir des États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose que de parler de l'avenir de l'Europe. – Pour terminer, sur l'Europe et sur les crypto-monnaies également, l'Europe a mandaté d'ailleurs Amazon, l'Union européenne, pour créer un crypto-euro sur les mois à venir. Quel est votre point de vue à propos des crypto-monnaies ? Est-ce que les crypto-monnaies font partie du système financier ? Également, est-ce qu'on peut réellement considérer les crypto-monnaies comme des monnaies ? C'est-à-dire comme des actifs fongibles, ou même comme des actifs ? – Moi, je suis très réticent. – Je le suis aussi. – Je ne peux pas démontrer, mais je pense que ce ne sont pas des vraies monnaies. Je pense qu'il y a une partie quand même très risquée, très spéculative, très incertaine. – Qui domine les crypto-monnaies à l'heure actuelle ? – Je ne sais pas très bien, mais en tout cas, si je suis favorable, je ne le suis pas. Et je ne crois pas… Alors, je comprends très bien que la Commission européenne ou la Banque centrale se disent, il ne faut que rien nous échappe, il faut qu'on vérifie comment ça tourne. Il faut m'avoir un pied là-dedans, que pas. Mais à mon avis, ce n'est pas l'avenir de l'Europe, ce n'est pas l'avenir de l'euro. Ce n'est pas ça qui fera que l'euro va continuer à gagner du terrain. – Je ne pense pas. – Par rapport au dollar, il impressionnera les Chinois, ce n'est pas par ses procédés. – C'est la fin du premier volet de ce numéro de philoscopie consacré à l'Occident et aux banques centrales. Je vous donne rendez-vous pour la suite, très prochainement, sur TV5 Monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada